Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, c'est un update lecture, ça faisait aussi un moment, j'ai pas mal de livres à vous présenter et par contre je pense que je vais me focus plutôt sur les livres papiers parce que je ne me souviens même plus quel est le dernier livre que je ne vous ai pas présenté en lecture ebook si vous voulez avoir plus d'infos plus rapidement sur les lectures et sur mon avis sur mes différentes lectures, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il y a le lien en barre d'infos parce que c'est là-bas que j'échange plus facilement sur les lectures que je viens de terminer ou mes lectures en cours et mon avis sur ces derniers donc on va commencer tout de suite cet update lecture et on commence avec Bone Cryer's Moon de Catherine Purdy donc qui était une réception d'une des box post-confinement si je me... ou non, pré-confinement post, post-confinement, voilà ça commence à remonter, je commence déjà à perdre la mémoire donc là on est sur de la fantasy YA et on va suivre une jeune femme, j'ai perdu son nom Eilace qui est une dame blanche comme donc ce livre est inspiré des dames blanches la mythologie des dames blanches qu'on a pu avoir en France donc c'est une dame blanche et pour accéder à ses pouvoirs et pour aider les morts à traverser soit au paradis soit en enfer elle doit tuer l'homme qui lui est destiné donc ces jeunes femmes en fait ne tombent jamais amoureuses ou dès qu'elles sont amoureuses elles doivent tuer ce jeune homme là et de l'autre côté on a ce jeune homme qui est Bastien donc son père a été tué par une dame blanche et il a été témoin de cette chose là et depuis il s'est juré de se venger et de tuer une dame blanche à son tour ces deux personnages vont se rencontrer et ça va faire des sortes d'étincelles puisque forcément ils n'ont pas du tout le même point de vue donc de ce livre là je n'en ressors voilà j'en ressors assez mitigé j'ai beaucoup aimé le folklore qu'on nous présente ici je trouve qu'il est vraiment très bien travaillé et on en apprend on apprend les choses petit à petit sans avoir 15 000 informations dès le début j'ai aimé j'ai aimé les personnages mais j'ai eu au départ du mal à me faire avec le personnage d'Ailey c'est parce que le premier tome le premier chapitre n'est pas de son point de vue là mais d'une autre jeune femme et j'avais préféré je me suis sentie beaucoup plus proche de cette jeune femme que d'Ailey ce qui a des idées voilà au départ elle est un petit peu comme ça et je trouve qu'elle est même trop comme ça et j'ai eu beaucoup du mal de mal pardon à m'attacher à ce personnage là et à la suivre tout au long de l'histoire donc voilà quand j'ai compris que en fait ça allait être elle le personnage un petit peu principal ça m'a un petit peu freinée dans ma lecture on ne s'attend pas à tout ce qui va se passer difficile parfois d'envisager ce que l'autrice va écrire donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on peut rapidement être surpris par les événements la fin aussi ne termine pas en énorme cliffhanger mais quand même un petit peu et du coup je pense que je lirai la suite je verrai si j'achète un bac parce que les couvertures sont quand même magnifiques mais voilà c'est pas le livre parfait et au final j'aurais préféré que ce soit l'autre personnage qui soit le personnage principal là je pense que j'aurais vraiment plus apprécié ma lecture on termine avec un autre livre que j'ai quasiment abandonné c'est Reborn Yesterday de Tessa Bailey on est ici sur une romance avec des vampires contemporains la couverture est magnifique le résumé donnait vraiment envie les premiers chapitres sont vraiment très très bien et puis au moment il y a un truc on sait pas trop où ça va et ça va pas quoi c'est juste ça donc en fait on va suivre une jeune femme Tessa qui travaille non Jean pourquoi Tessa Ginny qui travaille dans dans les pompes funéraires elle a un petit peu du mal pas avec le business parce qu'elle aime vraiment ce qu'elle fait elle a été élevée là dedans puisque son père il était aussi mais ils ont très peu de clients et commencent à faire faillite et en fait elle va rencontrer Jonas et elle va s'en rendre compte il va lui être révélé en tout cas que c'est un vampire et qu'elle va découvrir un petit peu toute cette créature qu'elle n'envisageait pas vivre dans son monde j'ai énormément apprécié le caractère de Ginny je trouve qu'elle est elle nous fait rire avec chacune de ses phrases elle est vraiment guillrette pimpante elle apporte le sourire Jonah j'ai bien aimé le départ parce que voilà il a l'attitude un petit peu froide d'un vampire en même temps on sent qu'il est un petit peu attiré mais sans plus il va se réfréner on a une histoire d'amour qui va prendre au départ du temps à se construire et d'un seul coup j'ai l'impression que tout s'accélère tout s'accélère pardon même l'histoire qu'il y a en dessous ou au dessus de la roman je ne saurais même pas dire est assez attisante parce que sur ce truc là je ne l'avais pas senti venir sauf à la fin les derniers chapitres où là tout se résout en deux secondes d'un seul coup c'est l'amour fou et non en fait elle n'a vraiment pas fait avec moi donc j'ai quasiment abandonné le livre à quelques chapitres de la fin je les ai lus mais ça ne restera absolument pas une bonne lecture et ensuite je vous parle des deux premiers tomes de la saga de Daniel L. Jensen Dark Souls donc Dark Souls and Dark Skies il y aura cinq tomes prévus dans cette saga de ce qu'elle nous en dit avec à chaque fois des personnages principaux en tout cas sur ces deux premiers termes on n'est pas sur les mêmes personnages on sent que les histoires sont liées on est dans le même univers et pas dans les mêmes lieux donc c'est une c'est de la fantaisie on a un petit peu de le romance mais sur les deux tomes elle reste vraiment en dessous de l'histoire et elle est très très longue à se mettre en place ici on est plus dans de la piratie ici on est plus dans des enjeux politiques mais les deux tomes sont très bien donc vous voyez que le deuxième est vraiment plus gros que le premier les personnages de ces deux tomes sont attirants ici Teriyana parce que voilà elle a un petit peu la fraîcheur la fougue enfin elle est fougueuse elle est elle est aventurière comme on peut imaginer les pirates l'être c'est bien pour une fois de voir une femme pirate de l'autre côté on a Marcus qui est un légionnaire qui lui a toujours vécu selon les règles de l'Empire mais qui cherche un petit peu s'en extraire parce qu'il sent que voilà les ce que l'Empire essaye de faire et ce que les peuples qu'ils essayent de conquérir ils ne le font pas pour les bonnes raisons je vais y arriver à parler et enfin voilà les deux personnages on sent qu'ils ont vraiment deux vies très différentes deux passées très différentes et ils vont petit à petit se comprendre sans toujours se comprendre et là je ne vous dirai pas qui sont les personnages parce que je ne veux pas vous spoiler pour ceux qui voilà qui vont lire qui voudraient lire ce premier tome ça révèlerait une petite chose que je ne préfère pas vous dire mais là aussi deux personnages assez attachants ils sont moins différents que dans ceux-là on est moins dans du classe de caractère et de point de vue mais ils sont tout aussi attachants pour beaucoup d'autres raisons et j'ai beaucoup aimé tous les enjeux politiques qu'on peut retrouver là-dedans et j'ai hâte d'avoir la suite pour savoir un petit peu comment tout va se dénouer si on va voir d'autres personnages et aussi les voir un petit peu se retrouver et revoir Marcus et Teriyana parce qu'ils m'ont quand même un petit peu manqué dans ce tome-là voilà c'en est tout de mon update lecture n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres est-ce que vous en avez pensé j'espère vous avoir donné envie d'en lire certains je vais vous souhaiter une très bonne journée de très bonne lecture et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt